Merci pour votre fidélité d'écoute à NanaFM, vous qui nous suivez sur la 95.5.3, vous levez NanaFM.tg ou encore sur le bouquet canal plus numéro 575. Merci une fois encore pour votre fidélité d'écoute à cette émission et à NanaFM, nous sommes le vendredi 19 mai 2023. Le pacte socialiste pour le renouveau PSR a tenu samedi dernier son congrès ordinaire à Lomé. Le professeur Comigoulou est recondue au poste de secrétaire nationale de cette formation politique. Le parti annonce déjà sa participation aux élections qui s'annoncent. Il entend œuvrer en synergie avec toutes les forces politiques de la société civile pour une attenance politique réussie au sommet du Togo. Pour en parler du programme du parti, nous recevons sur notre plateau Justin Eklou, il est membre du bureau national chargé aux affaires politiques et électorales du parti. Monsieur Eklou, bonjour. Bonjour chers journalistes et bonjour chers auditeurs et auditrices de NanaFM. Alors les auditeurs et auditrices de NanaFM auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 80-09-61-61 ou le 96-61-58-58 à partir de 7h35 avec Néstor Gloire à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Duhraji. Une fois encore merci pour votre fidélité d'écoute à NanaFM avant de revenir sur le vif du sujet qui nous réunit, le recensement électoral dans la zone de commence demain. Quel est le message de votre parti politique pour le bon déroulé ? Mes chers journalistes, merci. Je crois que je dirais merci d'abord au directeur de NanaFM, M. Afonion, pour tous ces efforts qui sont en train de déployer pour pouvoir informer la population touglaise. Je suis Justin Eklou Akben-Ninou. Je suis membre du PSM, membre du bureau national et conseiller municipal dans la commune du Govkata. Alors, pour le recensement électoral qui s'est terminé allumé dans la zone 1, je crois qu'il y a encore de la matière à reprendre. Parce qu'au cours du recensement, on a eu à noter beaucoup d'insuffisances dans l'organisation de cet environnement des électeurs. Et les insuffisances, c'est que, bon, c'est comme il y avait eu un peu de préparation. Le recensement qui devait commencer le 29, déjà normalement, les kits qui devaient être déployés dans les centres, dans les CLC, n'ont pas été faits à temps. Et c'était le même jour qu'on a eu à voir que dans certains CLC, c'est vers midi qu'ils ont eu à commencer déjà. Il y a eu déjà du retard et pour d'autres, quand vous allez plutôt dans la commune du Govkata, qui était encore très large, qui devait avoir 250 et quelques kits, dont ils ont mis pratiquement toute la journée afin de pouvoir déployer ces kits. Bon, ce qui a fait qu'il y avait déjà, on a déjà accusé un jour de retard dans l'organisation de ça. Et quand ça avait commencé, je crois que je remercie d'abord tous les chefs des partis politiques qui se sont mobilisés pour mobiliser la population, pour que la population puisse sortir massivement et s'enrouler pour cet événement. Alors, on a eu à voir que ça a bien commencé. Mais de part et d'autre, nous avons eu à noter des kits qui sont tantôt en panne, qui sont bloqués. Et je crois qu'on n'avait pas très bien évalué cette mobilisation de la population, ce qui a fait que, par-ci, tantôt, vous allez voir que les cartouches sont terminées. Il faut attendre pendant deux heures, trois heures de temps avant qu'on ne puisse vous amener les cartouches. Et ailleurs, ce sont les cartes à imprimer qui sont finies. Il faut recourir dans les cellules pour aller chercher tout ça. Là, vraiment, c'était pas chaud. Donc, on savait qu'il y avait tellement de nombre de... On devait mettre suffisamment de matières consommables à la disposition des opérateurs de saisie et des membres de CRC afin que cette opération puisse être très bien réussie. Mais quand on revient dans l'enroulement même, vous allez voir que... On a vu que la population a commencé par sortir et a arrivé à un sommet. Alors, arrivé au sommet, nous devons nous attendre pour voir que le pic descend et est revenu à un niveau relativement bas avant de pouvoir cesser de dire que, bon, l'opération a été réussie. Mais arrivé un peu au sommet, le pic n'est pas encore totalement descendu. On arrête cet événement, ce qui veut dire qu'il y a bon nombre de populations qui sont encore restées sur le carreau, qui n'ont pas été enroulées. Donc, pour vous, il faut ramener le recensement électoral dans la zone 1 avant de commencer dans la zone 2. Ce qui serait bien séant, c'est que bon nombre qui sont restés sur le tapis, on doit revenir encore. Après qu'on aurait terminé la zone 2 et la zone 3, il faut qu'on revienne encore dans la zone 1 pour accorder au moins encore 3 ou 4 jours à ces populations pour pouvoir s'enrouler. Alors, ici, vous avez maintenant un message à l'endroit des agents recenseurs, les agents qui travaillent dans les sévilles pour que l'enrôlement dans la zone 2 se passe bien. Bon, je crois que les agents recenseurs, les OPS, qui étaient, bon, ils avaient un peu de la matière à discuter d'abord parce que quand ils n'avaient pas la maîtrise totale des appareils, mais je crois que maintenant, ils ont acquis de la bulletin dans les enrôlements. Je crois que ce que nous nous exhortons, c'est qu'ils puissent faire dans la zone 2 qui démarre demain. Je crois que la zone 2 démarre demain. Donc, il va falloir que les imperfections qui ont été recensées dans la zone 1 puissent être corrigées et qu'ils puissent être sincèrement disposés à œuvrer pour la population, afin que la population puisse sincèrement s'enrouler. Alors, M. Agbenino, vous avez tenu samedi dernier à l'aumé le congrès ordinaire de votre parti. Comment se sont déroulés les travaux? Ok, je vous remercie une fois encore. Je crois que le samedi dernier, le 12 et le 13, le PSR avait tenu son congrès statutaire. Et ce congrès statutaire, nous avions eu à travailler sur les statuts, les tests qui régissent les activités ou le fonctionnement du parti. Et le 12, nous avions fait des travaux en commission pour pouvoir remettre les choses à l'heure. Enfin, la période dans laquelle nous sommes devient une période aussi très sensible. Il va falloir que les choses soient remises au point pour que les membres, la population, les militants, les sympathisants du PSR puissent se retrouver sincèrement dans leur parti. Et le 13, c'était l'apothéose qui avait été tenue à Didjolay, à l'hôtel La Mujette. C'est là où nous avions eu à faire l'apothéo et la cérémonie de clôture. Et notre parti a discuté sur le thème que nous avons, perspective pour un Togo prospère pour tous. Vous allez sincèrement remarquer qu'on peut dire que notre pays souffre de certains maux, beaucoup de maux. Et nous sommes maintenant appelés à pouvoir aider les gouvernants à corriger ces maux et que la population puisse se retrouver très, très, très épanouie. Donc, le parti PSR tient sur encore le modus, son mot de life, c'est comment les valeurs qu'il faut inculquer à la population et surtout à notre jeunesse. Aujourd'hui, qui perd les repères, notre jeunesse qui ne se retrouve plus aujourd'hui dans la politique alors que la politique est faite pour la jeunesse. Et c'est pour eux qu'ils doivent saisir de l'opportunité. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, notre jeunesse est déboussolée, notre jeunesse a perdu les repères, notre jeunesse ne se retrouve plus. Il va falloir que nous leur redonions vraiment la valeur sincère, ce qu'il va falloir faire pour que cette jeunesse revienne. Parce que la politique demain, si la jeunesse n'est pas informée, la jeunesse n'est pas formée, la jeunesse n'est pas instruite, vraiment qu'elle sera l'avenir de notre pays, notre cher pays, le Tougou. Parce que c'est la jeunesse qui sera la relève de demain. Et cette jeunesse doit être sincèrement préparée pour assumer sa relève. Alors, vous avez tenu, vous avez confié les règles du parti une fois encore, professeur Kouamigoulou. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? C'est parce que c'est lui le fondateur du parti, donc c'est normal, il faut le lui confier. Oui, merci. Je crois que le parti même a été créé depuis 1998. Et dès son départ, ce n'était pas le PSR, c'était le PST, le Parti Socialiste Togolais. Et lorsque nous sommes arrivés dans les années 2000, on a eu à changer le PST en PSR. Et parce que le PST, il y avait une petite scission qui dit, Chamboula, certains voulaient qu'on aille se rallier au parti, au pouvoir d'antan. Et qu'il va falloir que nous restions dans l'autre ligne droite de l'opposition pour pouvoir provoquer l'alternance au sommet de l'État. Donc ce qui a fait que, dès ce début, vous allez constater que c'était Maître Abiy Chantessa, qui était le secrétaire national du parti. Et après 2010, il a cédé le relais au professeur Wolou Kwami pour pouvoir diriger. Nous avions vu dans cet homme du travail, nous avons vu dans cet homme du charisme, qu'il va falloir qu'il se déploie, il se bat pour la formation. Vous n'allez pas savoir que c'est un juriste. Et il se déploie pour la formation de la jeunesse. Et c'est notre soubassement, notre pierre d'angle, c'est la jeunesse. Et donc, nous n'avons pas hésité à reconduire le professeur Wolou à la tête du PSR pour encore les cinq prochaines années. Alors, vous faites partie également du bureau national. Quelles sont les missions pour ce nouveau mandat ? Oui, étant partisan du bureau national du PSR, notre mission, c'est que nous devons inculquer à la population togolaise et surtout à la jeunesse, les valeurs. Et ces valeurs, quelles sont ces valeurs à lesquelles nous attelons ? Aujourd'hui, vous allez constater qu'aujourd'hui, l'injustice est devenu le monnaie courant dans la population. Nous n'allons pas nous taire face à l'injustice. Il va falloir inculquer à la jeunesse, à la population, ce que c'est que la justice. Nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas rester les bras croisés afin que tout ce qui se passe de l'injustice et qu'on emprisonne les gens parce qu'ils ont dit ceci, ils ont parlé de ce qu'il y a de leur voix et qu'on les emprisonne. Et qu'on doit bénéficier d'avoir de la grâce, de la faveur. Cet tas de choses ne peut pas construire un peuple. Donc, il va falloir que nous inculquerons. Nous nous attelons sur la justice, notre justice, c'est que la population sache qu'il y a une justice qui est faite pour eux et non, une justice qui est faite pour le sommet. Une justice qui est faite pour les plus nantis. Une justice qui est à la sorte du pouvoir. Non. Toute la population tougalaine devait s'attirer que lorsque j'ai un problème et que je vais à la justice, cette justice est prête à me donner le droit qu'il va falloir. Donc, notre premier point, c'était ça. Aujourd'hui, vous allez encore constater que la jeunesse n'est plus formée. La jeunesse tougalaine doit être formée, instruite. Nous devons leur inculquer de la valeur, la notion de comment pouvoir diriger vraiment l'entrepreneuriat. Cette jeunesse, c'est ça que j'avais dit dans mon introduction, que cette jeunesse a perdu les valeurs, il s'est déboussolé, il ne se retrouve plus. Il va falloir que nous attelons. Vous allez voir aujourd'hui, la jeunesse est plongée dans les réseaux sociaux et que, bon, ce n'est plus ça. Il va falloir que les valeurs de chez nous, la valeur de la famille, la famille même, c'est une valeur. Comment on devait donner le respect au père, à la mère et que la valeur qu'il y a dans une famille, quand une famille s'asseye pour discuter, pour prendre des décisions, on n'est pas au-dessus de la décision de la famille. Et cette notion, c'est une valeur que nous devons inculquer, encore une fois encore, à notre jeunesse, pour que cette jeunesse trouve qu'on a de l'obéissance aux adultes, aux aînés, on leur donne du respect. On ne peut pas se faire. Vous allez voir aujourd'hui la jeunesse, quand vous les croisez, vous voulez leur parler, vraiment, ils s'en fichent pas mal. Alors, maintenant, quels sont les moyens dont vous disposez pour que tous ces objectifs-là prennent encore ? Les moyens que nous nous disposons, c'est que nous devons aller à la formation. Nous allons organiser des ateliers de formation pour la jeunesse. Vous allez voir qu'après les élections de 2020, les élections présidentielles, le professeur Wolou Kwami a créé des plateformes Droits pour tous. Et Droits pour tous, c'est pour pouvoir montrer les béats-bas du droit que la population, même aller se faire enregistrer sur une liste pour voter, c'est son droit. Si la population ne connaît pas son droit, nous serons là. Ce qui est de nos dons, on doit réclamer. Quand tu ne connais pas tes droits, tu seras là, on va te piétiner. Donc, nous sommes là pour la formation organisée des colloques, des formations. Voilà les moyens dont nous disposons aujourd'hui pour aller vers la population, la sensibilisation. Voilà les moyens que nous disposons aujourd'hui pour pouvoir informer plus la population. Alors, est-ce que ces formations, ces colloques se feront seulement à Lomé ou dans les autres villes du Togo ? Non, nous n'avons pas que... Notre parti n'est pas seulement implanté qu'à Lomé. Nous couvrons tout le territoire national. Et nous n'organiserons pas la formation que pour les militants du PSR. Non, nous organisons cette formation à l'endroit de toute la jeunesse, quel que soit le bord politique qu'il soit. Nous en organiserons de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Quand le moment sera venu, nous reviendrons pour vous donner des informations sur cette formation qui s'est dévoilé de Lomé jusqu'au fin fond de notre pays. 91-09-61-71 ou le 96-61-58-58. Résolons maintenant la possibilité sur les deux numéros, mais après la courte pause. 91-09-61-71 ou le 96-61-58-58. Nous avons promis au titre en ligne à l'infemme. Allo ? Oui. Allo ? Oui, Philippe, bonjour. Bonjour, la dernière femme, bonjour. Merci. En revient au congrès, notre avis, bon, je pense que d'à l'heure, je viens de le dire, comme tout le monde, tous les autres, tout le monde, la finit, nous récemment, il a démarré, un mal démarré. Et quand je sais que c'est l'article qui est organisé, sur l'exemplement, donc, notre avis, c'est parti. D'abord, je vous donne la félicite sur le congrès, sur le congrès en qui vous avez dit que le parti est stable. Alors, donc, pour aller vers le réconcement, quand vous êtes un actionnaire, vous êtes un actionnaire, vous êtes un actionnaire, à connaître quelque chose que vous êtes venu. Quelle est la relation actuelle, et actuelle de la relation entre l'équipe et la finit? Est-ce que la finit est totalement dépendante? Deuxième, préoccupation, je pense, à la zone de ce qui va se passer. Est-ce que, à votre niveau, vous avez une demande à la finit? qu'est-ce qu'on peut attendre, concrètement, que vous faites une chose, vous, les autres particuliers, à l'occurrence, la vie, le PSR, on a confiance à vous. Mais si ça ne peut pas aller, il faut nous dire clairement. Parce que, c'est à vous que nous sommes accompagnés de cette âge-là. Merci. Merci à vous aussi, PD909-61-61-61-96-61-61-58-58. Les auditeurs, la possibilité sur ces deux numéros. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô, allô. Oui, Mars Dalido Gome, bonjour. Bonjour. Bonjour à votre invité. Je voudrais parler, moi, spécialement, du recensement électoral. Oui. Je fais quelques observations. Chaque jour qui passe, il y a des naissances au Togo. Deuxièmement, faire une carte nationale d'identité se déroule dans tous les commissariats au Togo. Et au moins trois fois par semaine. Mais c'est déjà un parcours de combattant. Comme solution, pourquoi ne pas rédiger le code électoral et permettre aux gens de pouvoir voter avec les cartes nationales d'identité et même le passeport? Parce que on pourra mettre à la disposition aussi, c'est encore une autre solution, on pourra mettre à la disposition des mairies, des kits de recensement, surtout que le recensement actuellement se fait surtout sur témoignage. Alors que les cartes nationales d'identité et le passeport se font sur des pièces de naissance officielles. Alors évitons le stress aux populations et facilitons la chose. Quand on a un cadre d'électeur, une carte d'identité nationale, un passeport, on pourra voter et on nous guidera ces bousculaires. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Nana Eflam, allo? Allo, bonjour. Monsieur Gallo, bonjour. Bonjour, Norbert. Oui. Votre d'identité n'a pas son casque. Casque? Oui, il est bon. Ah oui, oui. Là, on lui dit bonjour, je sais, mais c'est pas normal. Les gens, le personnel dit bonjour à l'initiative, c'est pas normal. D'accord, il a compris. Bon, moi, je ne dis pas bonjour. Bon, Marc, c'est un peu. Si le coin nous revient pour un arrière dans la tour, quel sera l'arrière sur des particules qui est dit bonjour. Merci, bonne journée à vous aussi. Nana Eflam, allo? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, vous? Oui, très bien. Monsieur Gabiam. Non, ça va être un peu. Monsieur? Razzac, je vais te dire. Monsieur Razzac, ok. Oui, oui. Donc, bonjour, l'initiative. On vous salue. Merci, bonjour. Ok, moi, je vais te dire à vous pointer dans cette information. Il avait dit des choses, c'est juste un accent. J'ai décidé de vous faire chanter est-ce que les députés qui sont actuellement à la présence civile de le même, en droit de voter. Je vais te dire que vous avez dit non, mais on a dit ça dans ce pays, lors de l'élection et d'envoi de Joliet qui est dans ce procès de... J'avais plus de ma présence civile à la présence civile pour rejoindre ces jeunes des journées pour les faire voter. Si vous l'avez pas dit, je suis le top 3, elle a fait un second à l'aide de la fin de la justice. C'est pour le dire que je veux vraiment que je veux dire que les jeunes ont une grande oreille parce que nous, en Armée, aujourd'hui, à l'honneur, dans notre pays, il n'y a pas de justice pour les pauvres, les opérés et pour les pauvres, sauf pour les riches. Voilà. Et, à l'arrivée, je suis en train de partir de fois, je suis bien saliné parce que j'ai vu qu'il y avait une marque de corhabillée armée comme s'il y avait une guerre dans ce pays et il était armé qui rentrait dans des maisons. Tu ne le fais pas d'abord, tu portes la porte entre les gens, tu fuis. Ils ont payé presque tous les maisons avec les armes, ils avaient garé des voitures et tu les appartiens motos à certains gens. Quand je suis dans ce moment d'une création de jaune ou quoi, et que, je ne sais pas, ces gens, ils le disent non mais ça, ils vont quitter la soirée de parler pour la preuve et le suivi dans cette énovation. Donc franchement, la création du pays arrête tout puisque notre invité à l'économie c'est bel et bien beau à entendre. Mais franchement, j'ai une ambition vraiment loin d'appartenir et nous confiçons dans les positions. Monsieur Razak, cette descente inopinée se font également à l'Omé. On l'a vu l'année dernière dans certains quartiers. 80-09-71-71-71 le 96-71-58-58, nos auditeurs ont toujours la possibilité d'intervenir sur ces deux numéros. Avant que d'autres auditeurs n'appellent, Pelé qui demande que vous êtes votre partie à la CENI. Alors aujourd'hui, quelle relation vous entretenez avec votre partie, bien sûr, entretien avec la CENI ? Ok. Nous, je dirais que nous avons un représentant à la CENI en tant que parti extrait parlementaire et je crois que la relation qui nous lie aujourd'hui c'est pour pouvoir essayer d'améliorer tant soit peu les activités de la CENI. Et je crois que toutes ces difficultés que j'avais citées en amont, je crois qu'on lui a été transmises pour remettre acquis de droit afin que nous ne puissions plus rencontrer ce genre de difficultés dans la zone 2 et 3. Donc je crois qu'il est déjà outillé, il est déjà bien d'informer en tant que parti extrait parlementaire. Nous devons jouer notre participation pour que les choses soient faites, les recensements ou bien l'enrôlement se déroulent dans les bonnes conditions et que toute la population puisse être enrôlée. Alors, il demande également à quoi s'attendre aujourd'hui dans la zone 2 avec le recensement qui commence demain ? Je peux dire qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite quand même. On essaie d'aller vers la perfection. Je crois que comme on vient de le commencer dans la zone 8, on a terminé dans la zone 1, je crois que ce que nous entendons c'est que les choses soient aussi très améliorées et que la population puisse trouver sa satisfaction. Et je crois que ce sont eux, les populations qui doivent nous remonter aussi les difficultés qu'ils rencontrent pour que la population et ceux qui vont aller encore dans les CLC pour pouvoir aller se faire recenser ne puissent plus faire 2, 3 jours. Il faut qu'on mette à la disposition, qu'on déploie plus de kits au niveau des CLC afin que la population puisse aller se faire enrouler. On ne peut pas prendre une journée, deux jours pour passer tout son temps laissé ses activités en berne, non. Donc il va falloir, je crois que toutes ces difficultés, vous allez voir qu'on devait reprendre une semaine plus tôt cet enrôlement dans la zone 2. Mais cela a été repoussé pour pouvoir essayer d'aplanir ces difficultés et que les choses se passent dans les bonnes conditions dans la zone 2. Alors, quand Mastadidogome demande qu'il faut modifier le code électoral afin que les populations puissent voter aujourd'hui avec soit la carte d'identité ou le passeport ? Je crois que ce problème a été déjà discuté au niveau de la CPC. Et vous devez savoir qu'il y a un cadre permanent de dialogue actuellement et que tous les partis sont représentés. Ils ont déjà posé le problème que toute la population puisse, parce que normalement devraient faire de telle sorte que ceux qui ont leur passeport, ceux qui ont leur carte d'identité n'ont plus besoin de la carte d'électeur pour aller faire leur vote, mais je crois que les mesures, les discussions avancent et je crois que les années à venir nous y aboutiront et que cette chose devait être corrigée. Parce que, vous allez constater, cet engouement que nous avons noté aujourd'hui au niveau de la population, sincèrement, on vient de mettre la carte d'électeur au-dessus de la carte d'identité. parce que quand vous allez à certains endroits pour vous faire certaines pièces, pour vous faire certains documents, on vous demande où est votre carte d'électeur. Vous dites que je n'ai pas la carte d'électeur, j'ai la carte d'identité. Des fois, c'est avec difficulté qu'on essaie de vous faire. Ce qui veut dire que la population a compris que bon, il faut que j'aie la carte d'électeur. Est-ce que, et le point d'interrogation que nous, nous nous sommes posés, tout ce monde qui est aujourd'hui motivé, qui saute aujourd'hui en bon nombre pour aller se faire enrôler. Le jour des prochaines échéances électorales sortiront aussi de la même manière. Donc, vous allez voir que l'opposition toute entière doit maintenant faire un travail de remobilisation, un travail de sensibilisation. Les partis doivent travailler dans une logique pour que la population, parce que nous avons perdu vraiment le goût, nous avons perdu la population des motifs. Vous allez voir même que au cours de la COVID-19, on a pour que, bon, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Même la société civile ne s'est même pas mobilisée, vous allez voir vraiment, il y a vraiment de la matière. Nous devons aller sincèrement, le peuple togolais n'est pas ainsi. Il faut que nous passions encore à la mobilisation pour que les gens puissent comprennent les raisons valables. Donc, on ne doit plus mettre la carte d'électeur au-dessus des autres pièces que nous avons. dont je crois que nos premiers responsables sont en discussion et nous leur transmettrons encore les inquiétudes des uns et des autres pour que cette histoire soit vite corrigée. Alors, quand Maske Toujou, Diogame Toujou qui demande aujourd'hui que des kits soient mis à la disposition des mairies comme ça, comme vous êtes également conseiller municipal dans le Golfe 4, que des kits soient mis à votre disposition pour que des populations puissent venir s'enrôler sans problème au niveau des mairies. Je crois que cette proposition n'est pas une mauvaise proposition en soi. Et sans vous mentir, j'étais à cette séance de la CPC quand ce problème avait été même posé par les premiers responsables des partis politiques pour qu'au niveau des mairies, on puisse mettre les kits pour que l'enroulement puisse être fait. mais bon, tout ça ne s'est pas accordé sur cette même logique. Donc, je crois que les communes viennent d'être mises en place et il faut le reconnaître assez de difficultés au niveau de chaque commune. Vous avez y a fait 3 ans. Oui, les communes ont fait... Aujourd'hui, bon, moi je peux dire qu'au niveau de la commune du Golfe 4, beaucoup de choses... Nous nous sommes venus même sans... même pas le local. On n'avait même pas le local. pour pouvoir siéger et faire nos réunions. Mais aujourd'hui, nous avons eu à trouver des locaux pour pouvoir faire... Est-ce que les autres mairies à l'intérieur du pays ont aussi des ressources pour pouvoir s'approprier des locaux et des machines ? Aujourd'hui, vous allez à l'intérieur de certaines mairies qui ont des difficultés pour pouvoir se déplacer, aller vers la population, travailler pour leur assainissement, pour le ramasser des ordures, pour l'hygiène, tout ça, ça pose problème. Donc je crois que si on se dit qu'on peut faire les enrôlements au niveau des mairies, et ces mairies ne sont pas encore totalement dépolitisées, il faut le comprendre quand même. Parce qu'à la tête de chaque mairie, ce sont des tendances qui se sont prises. Pour ne pas qu'on mette ça tout de suite, il faut qu'on fasse un travail à la base pour que ces mairies soient réellement... C'est pour la population qu'ils sont là, ils ne sont pas là pour la politique, parce que c'est au niveau communautaire. nous devions travailler pour la commune, pour les collectivités. Je crois que ce travail se ferait, et je crois que Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Petit à petit, nous y arriverons, on avait parlé des cartes biométriques, tout ça, mais je crois qu'aujourd'hui, tout cela est en train d'être mis en place. Vous allez voir si, vous vous enrôlez aujourd'hui ici, et que vous croyez que vous pouvez encore faire d'autres cartes de l'été, et ça se détecte parce que vous avez les empreintes digitales, ça vous détecte déjà. Donc, il va falloir que nous comprenons que petit à petit, les choses se mettent en place et s'améliorent. Alors, M. Gareau qui vous demande, et si vous l'avez si bien dit qu'après la zone 2, la zone 3, qu'on revienne dans la zone 1, peut-être avec 2, 3, 4, 5 jours, alors si le pouvoir décider de ne pas revenir en arrière dans la zone numéro 1, alors quelle soit la réaction des partis politiques ? Oui, je crois que à la fin, du recensement dans la zone 1, tous les partis de l'opposition se sont montés au créneau et ont déploré l'impréparation, la mauvaise organisation et les populations qui sont réjouées. Je crois que le gouvernement n'est pas sourd à ces préoccupations de l'opposition. Pourquoi c'est dans la zone 1 que ces préparations ont été faites ? On dirait que bon, parce que c'est le FIAS ou bien c'est la zone de l'opposition ? Aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est la zone de l'opposition quand même parce qu'il y a une redistribution des cartes géopolitiques qui est en train d'être faite. Donc, nous devions revenir. C'est notre souhait et je crois que les premiers responsables vont encore aller vers le ministre de tutelle qui est le ministère de l'administration territoriale pour revoir cette histoire en fait qu'on l'accorde et que c'est indépendant. Le président de la CELI aussi est à l'écoute. Il nous suit et je crois que ce serait bien qu'après tout ce déroulant parce que s'ils ne reviennent pas dans ce qui veut dire qu'il y a eu déjà des ratés dans cette organisation des prochaines séances à venir dont nous devions vraiment et il faut que le ministre de tutelle, le gouvernement, tout cela, ils reviennent pour accorder les 2, 3, 4, voire même une semaine à la population de l'Omé dans la zone 1 pour pouvoir s'enrouler comme cela se doit. Alors, M. Razak qui pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de justice pour les pauvres mais vous le disiez entre temps que vous allez vous y atteler. Vous allez travailler pour que la justice soit pour tout le monde. Comment est-ce que cela va se faire ? Oui, ce n'est pas moi qui le dis. Les faits le démontrent. Vous avez, vous allez, la dernière fois, nous sommes là parce que les juristes, les avocats maintenant franchement il va falloir qu'ils reviennent sur l'éthique de leur travail. L'éthique, la justice doit être au service de toute la population togolaise et non au service de la majorité ou bien de la minorité qui dirige le pays. Vous allez constater que quelqu'un qui est dans sa maison pendant tant d'années, 20 ans, 30 ans, on vient le faire sortir parce que quelqu'un dit qu'il lui l'a acheté alors qu'il avait un titre foncier qui date ancien plus que l'autre qui est venu donc vous allez voir parce qu'il y a de l'argent tout ça là vraiment c'est ça que je parlais de la valeur. Il va falloir que nous revenions à la gestion de la chose commune, la gestion de l'État. C'est ça aussi les valeurs qu'il faut inculquer à notre justice. Que la justice soit vraiment indépendante, autonome pour prendre des décisions qui n'influencent pas et qui ne soient pas sous l'autorité. quelqu'un. Donc voilà notre slogan, notre désir que la justice soit réellement une justice indépendante au service de la population. Nous avons un autre auditeur en ligne à la ferme. Allô? Allô? Oui. Allô? Bonjour. Vous voulez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Oui, oui, vous y êtes. Votre nom s'il vous plaît. Et puis parlez un peu plus fort. Allô? Votre nom s'il vous plaît? Monsieur? Monsieur Kojo, vous voulez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Oui, Kojo, allez-y, on vous écoute. Sous-titrage ST' 501, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501, alors j'ai vraiment du mal à recevoir notre auditeur mais j'ai perçu une partie de sa préoccupation quand il parle quand il parle d'union il n'y a pas d'harmonie il n'y a pas togolaise aujourd'hui sincèrement nous avons du travail nous avons du boulot tel que je l'avais déjà dit que vraiment l'opposition a perdu la base la base n'existe pas et tout cela à cause l'opposition doit revenir vraiment à la raison l'opposition togolaise doit se remettre au travail il faut que nous laissions nos intérêts partisanes il faut que nous laissions nos égaux de côté et que nous revenions ensemble que nous nous asseyons discuter pour voir qu'est ce que la population veut de nous et non ce qu'est ce que nous voulons à la population qu'est ce que la population veut qu'on leur fasse et je crois que nous devions aller dans ce sens que l'opposition doit cesser de se contre attaquer de s'attaquer de s'aborder de se détruire mutuellement vraiment l'opposition aujourd'hui est vraiment au bas au bas au bas et que nous avions du travail de la matière pour pouvoir redonner cette confiance à la population dans les années 90 et même dans les années 2016 et que cette population retrouve vraiment de dans l'opposition trouve la confiance encore dans ces hommes qui sont à la tête de leur de le de des partis de l'opposition pour faire ce travail là je crois que il va falloir que nous retournions dans les coins les recoins de notre pays remobiliser sensibiliser écouter surtout on ne peut pas faire une politique sans écouter la base nous devions aller à l'écoute de la population et leur écouter et prendre leur doléance à bras le corps et les sensibiliser pour leur redonner la confiance et que tout est encore possible dans notre pays alors vous l'avez si bien dit au cours de votre congrès que vous allez oeuvrer en synergie avec toutes les forces politiques de la société civile pour une intéresse politique réussie au sommet du togo est-ce qu'il fallait comprendre que sous peu nous allons vous voir en en commun encore en union vous travaillez avec d'autres partis politiques je moi je veux je vais vous dire que nous ne sommes pas maintenant que nous allons comment nous qu'ils travaillent déjà nous y travaillons la dernière fois quand nous avions fait notre congrès le samedi le 13 nous avions invité beaucoup de partis politiques qui ont beaucoup répondu nous leur disons sincèrement merci et d'autres partis déjà il ya des travaux qui se fassent dans les coulisses déjà avec les responsables des sociétés civiles de la société civile que nous travaillons déjà et que je crois que ça ça c'est informel et que les choses seront formalisées le peuple sera et vous allez voir que lorsque nous nous sommes allés à la série nous n'avons pas travaillé pour nous seuls nous avons travaillé avec d'autres partis de concert nous avons donné des séries à d'autres partis qui doivent travailler en synergie avec nous voilà ce que nous désirons faire ensemble et aujourd'hui nous ne pourrons plus dire que un seul parti de l'opposition va dire que je suis capable moi ça je vais prendre le pouvoir gérer ce pays vraiment nous ne sommes plus à cette étape il va falloir que nous nous resserrons nos coûts il va falloir que nous nous donnons d'aider nous nous disons la vérité et corriger les choses et que l'opposition puisse se formater et que parce que vous allez voir que les coalitions les unions lèvres les lèvres tout ce qui avait été fait en plus divisés que nous unis dont nous devions vraiment nous repenser cette lutte et repenser l'opposition et que le l'opposition doit être vraiment ensemble pour travailler dans une synergie pour le aval la tenance au sommet de l'état alors vous êtes le chargé aux affaires politiques et électorales au niveau du parti le pacte socialiste pour le renouveau comment se préparent les élections à venir vraiment nous les échéances à venir nous nous y attelons la raison pour laquelle nous avons organisé notre congrès la dernière fois et toutes nos fédérations de l'intérieur ils sont et je crois que le travail qui importe maintenant la première des choses c'est que il faut aller vers la base nous devions aller vers nos bases à l'intérieur leur donner leur redonner l'espoir leur redonner la confiance pour dire que nous sommes ils sont toujours avec nous sommes toujours avec eux il faut maintenant aller à la redynamisation parce que le dynamisme est perdu il faut que nous nous travaillons déjà pour nous avons déjà un chronogramme d'activité pour aller à l'intérieur du pays pour rencontrer nos fédérations nos sections qui sont là et travailler avec eux les écouter quelles sont les difficultés auxquelles ils ont emploi et voient trouver des solutions afin que ces échéances à venir le psr s'y prendra et s'y devra pour y aller alors quelles sont vos attentes pour ces élections à venir nos attentes pour les élections à venir nous voudrions que l'opposition refasse surface que l'opposition se réunisse que l'opposition travail met dans la main afin que nous puissions vraiment ce que le peuple attend depuis les années 90 aujourd'hui 2023 que nous puissions recevoir ça pour le peuple et vous n'allez pas savoir que les deux échéances qui sont programmées pour cette année ce sont les échéances régionales les élections régionales et les élections législatives et pour les élections législatives cette année l'opposition a l'obligation de voir d'arracher au moins la moitié en fin de pouvoir donner son programme de société et travailler pour corriger bon nombre de choses au sein de notre pays si vous avez un message en guise de deux mois de fin le message que j'ai à l'endroit de nos militants d'abord c'est que il faut qu'ils ont ils gardent espoir si nous perdons l'espoir nous ne pouvons rien faire il ne faut pas que nous abandonnions la lutte nous devions nous redonner de l'espoir réarmé du courage de la nation de la ténacité avec eux la victoire est proche et que nous y atterrons c'est ce que je peux dire nous disons merci à justin et clou à béni nous il est membre du parti du bureau national du parti pacte des socialistes pour le renouveau au psr qui a tenu samedi son congrès allommé le professeur commis au loup recondue au poste de secrétaire national de cette formation politique merci à vous pour votre fidélité d'écouté la nana fm merci également à vous pour votre disponibilité merci à nesto glo pour la mise en honte merci également à maïmona san derrière la caméra pour la page youtube je suis norbert du hadji bonne suite de nos programmes